Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les retours d'expérience sur les diverses causes pouvant entraîner une contamination chimique. Alors les causes pouvant entraîner une contamination chimique peuvent être de différents ordres. Ces causes peuvent être dues tout d'abord à une erreur humaine, c'est-à-dire une mauvaise manipulation, comme le perçage d'un container par les fauches du chariot-élévateur, ou bien à une erreur mécanique, c'est-à-dire un matériel défectueux, comme par exemple la fuite de tuyaux ou de valves pendant la maintenance, la combinaison de plusieurs paramètres non compatibles n'ayant pas été anticipée, et enfin à de mauvaises pratiques ou à une mauvaise protection de l'opérateur. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur ce dernier point. Pour assurer sa sécurité, l'opérateur doit bien évidemment porter des équipements de sécurité en adéquation aux risques chimiques auxquels il est confronté. Cependant, malgré le port de ces EPI, certaines situations vont générer un risque accru de contamination pour l'opérateur. Certaines de ces situations sont dues aux équipements de protection eux-mêmes, c'est-à-dire soit ils ne sont pas adaptés ou soit ils sont défectueux. Pour les gants, par exemple, choisir le bon type de matériau est essentiel pour une protection efficace. De plus, l'apparition ou l'existence d'un trou, quelle que soit sa taille, génère une surface libre qui peut être contaminée. Il en va de même pour des gants trop courts ou roulottés, ne couvrant pas la partie entre le poignet et la manche du vêtement. Pour l'opérateur portant des bottes, il est important que le pantalon ne tombe pas dans les bottes, sinon il y a un risque que le produit chimique liquide ruisselle sur le pantalon et finisse dans la botte. Enfin, concernant les protections des yeux, les lunettes de sécurité doivent protéger l'œil d'une possible goutte venant du front. Les lunettes de vue ne sont pas une protection sûre et ne doivent pas être considérées comme des lunettes de sécurité. Parfois, les conditions de travail sont contraignantes, ce qui provoque des gestes réflexes ou pas pouvant générer de graves séquelles. Lorsque la température sur le lieu de travail est élevée, il est difficile de travailler normalement. C'est pourquoi il est tentant d'ouvrir un peu plus sa combinaison au niveau du cou, voire même sur tout le torse, ou bien encore de relever sa visière. De plus, nous nous touchons en moyenne 250 fois le visage sans nous en rendre compte par jour. Toucher le visage avec un gant sur lequel il reste des résidus est aussi dangereux. Toucher les poignées de porte ou tout interrupteur avec un gant contaminé fait courir un risque non seulement à l'opérateur, mais aussi à ses collègues dans le futur. En ce qui concerne les gestes réflexes lors d'une projection, le réflexe veut que l'on tourne la tête, cela peut entraîner une contamination latérale, alors que la visière nous aurait protégé le visage lors d'une projection faciale. Enfin, lorsque l'on retire notre combinaison de travail, il est important de faire attention à ne pas se contaminer avec la surface extérieure de la combinaison. Ces petits gestes, ou réflexes, ou bien encore ces petits détails concernant le port des EPI peuvent avoir de graves conséquences. A vous de veiller à ce que vous ne soyez toujours bien protégé. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.